Bien donc bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle séance donc la sixième séance du 8 décembre alors je vais commencer peut-être par un petit rappel de ce qu'on a fait hier rapidement donc la séance précédente a été consacrée à l'élaboration donc de la définition de la science économique et j'avais expliqué qu'il y en a plusieurs et pour éviter que les étudiants soient perdus un petit peu donc on va essayer d'adopter une seule et unique définition qui va nous servir justement de base pour la suite de notre cours cette année d'accord alors justement donc cette définition consiste à dire finalement que la science économique c'est quoi eh bien c'est une science science on a expliqué ça veut dire que c'est une discipline bien sûr qui qui est basée donc sur une méthodologie donc qui est stricte et qui est rigoureuse qui est bien évidemment logique cohérente et qui s'appuie d'abord sur l'observation ensuite sur les expérimentations enfin la formulation des hypothèses d'abord et à partir de la formulation des hypothèses donc on essaie de confronter justement ces hypothèses à la réalité des faits que ce soit lors d'expérimentation ou lors de l'analyse de statistiques sur le terrain afin de voir dans quelle mesure notre théorie notre hypothèse est les vraies ou les fausses bien sûr alors j'avais expliqué aussi donc le critère de karl popper à savoir que le plus important en plus bien sûr de l'adoption et le respect de cette méthode scientifique eh bien c'est le critère de vérification c'est à dire que les propositions les résultats auxquels vous allez aboutir il faut qu'on soit capable de les vérifier dans des circonstances qui soient convenables si c'est impossible de le vérifier ou en tout cas de le vérifier avec exactitude bien sûr ces propositions ne seront pas scientifiques donc voilà pour le terme scientifique science pardon alors une science mais c'est une science qui qui a pour priorité et pour objet d'étudier le comportement des êtres humains c'est la raison pour laquelle on appelle science sociale donc l'économie ou la science économique est une science sociale qui a pour objet donc l'étude des comportements ou les choix des individus d'accord qui cherchent à équilibrer les besoins illimités avec les ressources limitées autrement dit on essaie d'expliquer comment chaque individu ou chaque décideur comment il va résoudre le problème de rareté c'est ça le travail de l'économiste expliquer et comprendre comment chacun il va trouver une solution au problème de rareté auquel il est confronté donc ça peut être un problème de rareté de temps ça peut être un problème de rareté d'argent ça peut être un problème de rareté des moyens de production pour l'entreprise etc très bien alors ça c'est la première partie de la définition qu'on avait trouvé ensemble la deuxième partie eh bien elle nous donne quelque sorte l'objectif le résultat de tout ce travail à quoi ça sert